Depuis quelques jours, à 15 kilomètres au large de la Floride, 6 hommes vivent par 20 mètres de fond. Parmi eux, Hervé Stévenin, entraîneur d'astronaute pour l'Agence Spatiale Européenne. Son QG actuel, à la fois insolité extraordinaire, s'appelle Aquarius. C'est le seul habitat sous-marin qui existe au monde. Et cet habitat est utilisé par la NASA pour faire les missions NIMO qui sont NASA Extreme Environment Mission Operations. Donc c'est une simulation de mission spatiale où la NASA déploie exactement les mêmes techniques et les mêmes outils que ce qu'on utilise à bord de la station. Hervé Stévenin, un ingénieur qui a en général la tête dans les étoiles, mais il n'oublie pas pourtant d'où il vient, puisque cet ancien de l'ANSMAT Poitiers a proposé à son école une liaison en direct de son module aquatique. Je ne vais pas mettre trop là-dessus parce que je crois que c'est... Allez-y jusqu'au bout, foncez. Et à un moment donné, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, des situations où vous allez être la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et ça va vous donner des opportunités assez surprenantes. Ça donne des idées pour la suite ? Oui, évidemment, je suis rentré à l'ANSMAT, forcément que dans un petit coin de la tête, il y a l'espace, même s'il y a aussi l'aéronautique, d'autres choses. Mais forcément, oui, on l'a dans un petit coin de la tête, on ne sait pas, peut-être un jour. Le parcours de Stévenin en fait rêver plus d'un, évidemment. Mais pour en arriver là, ces futurs ingénieurs devront bosser la mécanique des fluides et des structures, l'aérodynamique, la thermique ou la propulsion. Des spécialités dispensées dans cette école de la Vienne depuis 1948. C'est parti !